Il n'y a pas longtemps, un abonné de cette page m'a écrit pour me faire part de sa situation. Je vais vous présenter sa situation tout à l'heure. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Et d'ailleurs, je vais vous dire également ce que je l'ai dit. L'idée, c'est que vous également, vous puissiez aller en commentaire et donner vos avis. Parce que c'est un abonné de la page, il regarde les vidéos et il sera lui-même intéressé par vos conseils et vos avis. Voici donc la situation. Il y a à peu près 5 ans, cet abonné a eu un boulot qui doit l'amener dans une des provinces de son pays. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, ça fait 5 ans qu'il est là-bas. Malheureusement, il y a à peu près 12 mois en arrière, sa santé a commencé par se dégénérer. Et c'est comme ça qu'il est obligé de prendre ses économies et revenir dans la capitale pour se soigner. Dieu merci, il y a quelques semaines déjà, il dit que ça va mieux et qu'il retrouve petit à petit la santé. Malheureusement, toutes ses économies sont allées en fumée. Et là, la première chose qu'il vient en tête, comme il a besoin d'argent pour vivre, il dit qu'est-ce qu'il va répartir sur le site minier pour aller encore travailler, gagner de l'argent ou bien rester en ville. Voici donc le dilemme auquel il fait face. Préserver sa santé et rester en ville, en chômage ou bien risquer un peu sa santé, aller chercher de l'argent. Justin, qu'est-ce que je peux faire ? Voici donc également moi ma réponse. Je lui ai dit qu'il faut savoir à l'avance qu'il y a 5 formes de richesse dans la vie. Et à toi de choisir la richesse qui te va le mieux. Nous n'avons pas tous la même appréciation de la richesse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc les 5 formes de richesse que je vais présenter avec l'idée que vous également, vous me dites en commentaire. Parce que ce que je vais vous présenter ici, ce sont les 5 formes de richesse dans le désordre. Je vais juste lister les 5 formes de richesse qui existent. Et je veux que vous également, vous me dites en commentaire, dans l'ordre, quelle est selon vous la richesse la plus importante préservée ou bien la richesse la plus importante recherchée ? Les amis, ça va se passer juste après l'introduction. Donc si vous venez d'arriver ici, je me présente rapidement. Vous êtes belle et bien sûr, vivre et réussir en Afrique. Mon nom, c'est Justin Mortoday. Mon travail, comme vous le savez, c'est d'accompagner des jeunes africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. Et d'ailleurs, si vous, vous voulez faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que dans mon équipe, j'en ai créé déjà plusieurs, plusieurs jeunes de mon équipe gagnent plus de 1 million de francs CFA par mois, grâce au marketing digital, grâce à la vente de produits et des services sur Internet, grâce au marketing relationnel, grâce aux investissements notamment immobiliers et crypto-monnaies. Donc si toi également, tu regardes ce genre de vidéos, là je suis convaincu, je suis vraiment sûr que tu cherches deux choses. Tu cherches d'abord à développer tes capacités et tu cherches également à bâtir tes réseaux. Parce que ce sont avec ces deux là seulement, mis ensemble, que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu pourras réellement changer ta vie. Donc tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi, enregistre la vidéo et surtout partage ce genre de vidéos autour de toi. Nous allons refermer cette parenthèse et nous allons revenir ici avec les conseils que j'étais en train de donner à cet abonné. Je lui disais qu'il y a 5 formes de richesse. Moi ici, je vais vous citer dans le désordre, à vous de me dire, selon vous, parce que nous n'avons pas tous la même perception des choses, nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Donc moi je veux, à mon avis quand même, je veux vous dire, à mon avis, ce que moi je retrouve comme 5 formes de richesse. À vous de me les classer dans l'ordre en commentaire. Alors, comme je vous le dis, c'est dans le désordre. Donc je vais juste dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, comme ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément des plus importants vers les moins importants. Donc le premier sur la liste que j'ai nommé, c'est la richesse financière. La richesse financière, on va dire que c'est la richesse matérielle. Tout ce qu'on touche, donc tout ce qui va être patrimoine. Alors le patrimoine, c'est ce qu'on possède, donc c'est les actifs et les passifs. Les actifs et les passifs, en des mots très simples, actifs, c'est ce qu'on possède qui peut nous faire gagner de l'argent ou bien ce qu'on possède qui a une valorisation positive et passive, c'est ce qui a une valorisation négative. Donc quand vous avez des dettes, c'est de passif. Quand vous avez des, par exemple, vous avez une moto qui est lue avec vous par jour, 5 000, 2 000, ça c'est un actif. Donc tout ce qui vous appartient, tout ce qui est actif, tout ce qui est positif, c'est un actif. Et ça, c'est actif et passif qui forment le patrimoine. Alors les amis, on ne va pas se le cacher, nous sommes dans un monde où cette richesse est importante. La richesse financière, elle est importante. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger. Si tu n'as pas d'argent, tu as l'impression que tu n'existes pas. Donc en réalité, cette richesse, elle est importante. Et maintenant, les gens qui vont dire que non, l'argent n'est pas important, je peux vous dire que non. Non, peut-être que vous êtes en train de vous tromper. Cette richesse a toute son importance. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, je ne suis pas là, je ne suis pas là en train de vous dire que je suis un apôtre de l'argent ou bien le disciple de l'argent. Non, mais je vous dis juste la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Si vous voulez avoir de la richesse, il y en a plusieurs formes. Mais cette richesse financière-là a une place très, très, très importante. Donc voici cette première richesse. Il faut absolument trouver un moyen également d'en développer. Parce qu'on devient riche. On devient riche. C'est très important ce que je suis entraîné. On devient riche. C'est-à-dire que ça se travaille et ça se construit. Deuxième, la richesse, on va dire que c'est la santé. Comme vous venez de voir, ça fait partie quand même des richesses. Maintenant, la perception est différente d'une personne à une autre. Je connais des gens au Sénégal qui disent que non, eux, ils préfèrent même être malades et avoir l'argent. Parce qu'au Sénégal, si tu es en bonne santé et que tu n'as pas l'argent, tu as l'impression toujours d'être malade. Vous voyez que je vous dis que les gens ont des perceptions différentes par rapport aux différentes richesses. Il y a des gens qui disent que non, 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 rien ne vaut la santé. Je peux t'obrader pour avoir la santé. Sans la santé, toutes les autres choses ne sont pas possibles. Oui, il y a des gens qui disent comme ça. Donc pour moi, cette richesse est également importante. Être en bonne santé, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on peut faire un choix? Ou bien, est-ce que c'est forcément, il faut faire un choix entre l'argent et la santé? Non, on peut avoir aussi les deux. Ça, ce n'est pas un problème. On peut avoir les deux. On peut avoir l'argent et être en bonne santé. Ce n'est pas, on ne vous dit pas de faire un choix. Ce qui veut dire que concrètement, vous devez prendre également soin de votre santé. Vous ne devez pas manger tout ce que vous voyez. Vous ne devez pas faire six mois, un an sans faire une activité sportive. Non, non, la santé est une richesse. Donc si vous ne la possédez pas, malheureusement, vous allez être aussi faible comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Deuxième richesse, c'est la santé. Troisième, c'est la connaissance. Oui, la connaissance est une richesse. Il y a des personnes, ils ont gagné ces deux premiers. Ils ont gagné l'argent, ils ont gagné la santé parce qu'ils avaient la connaissance. Très important, tu peux être malade, avoir l'argent et sans connaissance, tu peux mourir. Donc la connaissance également intervient comme une autre forme de richesse. Les personnes, par exemple, vous allez me dire, ok d'accord, vous avez beaucoup d'argent, donc peu importe ce qui va se passer, vous allez vous soigner ou bien ainsi de suite. Mais imaginez maintenant un moment donné où l'argent dont vous avez besoin, peut-être c'est pour vous soigner ou bien c'est pour avoir quelque chose. Mais ce n'est pas tout que l'argent donne. Il y a certaines choses, si tu connais, tu n'as pas besoin de sortir de l'argent en fait. Donc ça dit que l'équivalent même de l'argent peut être ce que tu connais. Parce que parfois, et d'ailleurs c'est ce qui arrive, parfois vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils vous rendent un service, qu'ils vous donnent juste une partie de ce qu'ils connaissent. Ce qui veut dire qu'il y a un équivalent en termes de connaissance. Donc l'argent a son équivalent en connaissance, même la santé a son équivalent en connaissance. Par exemple, vous voulez la santé, mais quelqu'un qui connaît, donc je vais prendre un cas typique d'un infirmier ou bien d'un médecin, quelqu'un du domaine de la santé, qui lui a cette connaissance en valeur, c'est-à-dire que lui, ou bien un pharmacopée, des gens qui ont la connaissance, qui peuvent, avec la connaissance qu'ils possèdent, vous donner la santé, vous soyez, vous guérir et ainsi de suite. Donc la connaissance intervient à ce niveau également comme une autre forme de la richesse. Quatrième forme de la richesse, c'est les relations. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas en compte cet aspect-là, la relation. Aujourd'hui, ça peut vous paraître bizarre, simple, mais vous prenez l'argent, prenez la santé, prenez les connaissances. Vous voyez que tout ça, c'est basé sur des relations. Toutes les choses que vous pouvez obtenir dans cette vie, il y a quelqu'un qui peut vous donner. Être obligé de connaître la chose, il y a quelqu'un qui peut connaître la chose qui peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent, quelqu'un peut vous donner. C'est-à-dire que ça dépend des relations. Si vous avez une capacité relationnelle, vous avez une richesse relationnelle, si par exemple dans votre téléphone, vous êtes quelqu'un de très réseauté, je peux vous dire, vous pouvez avoir des choses que ceux qui ont l'argent ne peuvent pas l'avoir. Vous pouvez avoir certaines choses, même certaines personnes qui ont des diplômes. C'est-à-dire que tu vas avoir des diplômes par-ci, par-là, mais il y a quelqu'un, toi tu as des diplômes, lui il a des relations. Ça change tout. Toi tu as des connaissances, lui il a des relations. Vous voyez que ça commence à devenir dangereux en fait. C'est la partie là que ça commence à énerver certaines personnes. Non, moi je connais tant, mais je n'arrive pas à... Non, lui il a des relations. Toi tu as la connaissance, mais lui il a des relations. Vous voyez que c'est encore une autre forme de richesse en fait. Ce sont des choses qu'en les possédant, surtout d'une certaine manière et surtout de la bonne manière, vous possédez également beaucoup d'autres choses en équivalent. Cinquième et dernier, c'est la spiritualité. Et ça, je vais vous dire, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que la loi de Pareto s'applique également dans la spiritualité. C'est-à-dire que le monde est à 80% invisible. Tout ce que nous voyons ici, tout ce qui est visible a été d'abord invisible. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que dans la spiritualité, telle que la croyance, la spiritualité c'est totalement différent de la religion, je suis totalement d'accord. La croyance, c'est-à-dire que quand je dis la croyance ou bien la foi, je ne suis pas en train de dire que la foi d'une religion. Non, non, non. Je parle de la vraie spiritualité. Et ces personnes qui ont développé plus ces capacités, telles que les attributs de la spiritualité, telles que la persévérance, la confiance en soi, c'est-à-dire que tout ce qui est, qui relève de l'esprit, de la métaphysique, ce sont des choses qui sont une richesse inimaginable. Je connais des personnes, par exemple, vous pouvez aller faire des recherches, docteur Joseph Murphy, qui a amené les gens à se soigner par l'esprit. C'est-à-dire qu'ils soignent les gens même par l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qu'en nous découvrant de très près, je me suis rendu compte que c'est une autre forme. Comment les gens peuvent se soigner par l'esprit, la téléportation. Il y a tellement de choses que j'ai découvertes dans la spiritualité que je me suis dit que, waouh, c'est une autre richesse très, très profonde. Les amis, voici donc les cinq richesses. Vous, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que pour vous, c'est la santé, c'est l'argent, c'est les connaissances, c'est quoi? Qu'est-ce selon vous? Si vous pouvez mettre dans l'ordre de priorité. Moi, je n'ai pas mis dans la priorité, j'ai juste cité. Mais vous, dites-moi selon vous. Parce qu'une fois que je l'ai dit, une fois que je l'ai fait comprendre à cet abonné-là, je dis que tu vois la santé et tu vois l'argent. Ce n'est pas que les deux formes de richesse. Maintenant, imagine, tu veux aller chercher de l'argent. Toi, tu veux aller chercher de l'argent pour risquer ta santé. Bon, là, tu es en train de faire un dilemme entre seulement deux richesses. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux chercher encore d'autres richesses? Peut-être des relations, chercher d'autres relations, voire. Essayer de chercher de nouvelles connaissances. Parce que si tu vois juste l'argent, parce que si ce que tu veux est illimité entre gagner de l'argent pour se soigner, gagner de l'argent pour chercher la santé, vous voyez, là, vous n'explorez pas la connaissance, vous n'explorez pas les relations, vous n'explorez pas la spiritualité. Elle dit que vous n'êtes pas riche, en fait. Parce que ce sont des curseurs. Regardez, c'est comme des curseurs. Donc, on va dire qu'il y a cinq curseurs. Vous, peut-être, vous avez même beaucoup d'argent. Le curseur de l'argent est à 10. Sur une échelle de 0 à 10, vous, votre curseur de l'argent est à 8. Mais le curseur de la santé peut-être à 5. Le curseur des relations est à 1. Donc, vous voyez, vous n'avez pas... Donc, le truc ici, c'est quoi? Ce n'est pas d'avoir un curseur à 10 et d'avoir tous les autres curseurs à 0, en fait. Un seul curseur est à 10 et puis tous les autres à 0. Non, ce n'est pas ça. C'est d'équilibrer, de faire en sorte de remonter les curseurs et d'égaliser un peu, de d'équilibrer, en fait. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Voici ce que je l'ai dit. En lui partageant ça, je peux vous dire que ça a changé complètement sa perception de la chose. Vous également, je veux que vous me dites en commentaire, selon vous, toujours, quelles sont les priorités de richesse que vous préconisez. D'ici là, portez-vous très bien. On est ensemble. Partagez surtout cette vidéo. À très, très bientôt. Ciao!